j'ai toujours baigné dans le milieu du ski ma mère et mon père étaient moniteurs de ski mon frère m'a montré l'exemple en commençant les compétitions très tôt j'ai pris les curseurs un par un je suis passé au club jusqu'au jusqu'à l'équipe de france et voilà ça a toujours été une passion pour moi et même pas dire que c'est un boulot parce que je me régale tellement avec avec ce sport que pour moi c'était une ligne de vie tracée depuis tout petit et j'irai le plus loin possible j'abandonne jamais dès que je me donne un objectif je fais tout pour y arriver je suis très affectif et je m'attache beaucoup que ce soit à des coureurs à des amis à la famille et le moindre petit truc ça me déstabilise donc il faut énormément que je travaille là dessus ce que moi je voyais comme faiblesse je le prends plutôt maintenant comme une force et j'essaie de me servir de cette sensibilité justement pour pour être plus fort dans ma tête pour pour essayer d'aller de plus en plus loin mais voilà c'est des choses qui sont encore très très sensibles et je pense que j'ai encore beaucoup beaucoup à prendre je fais mon bout de chemin je regarde pas ce qu'il y a plus de mieux au dessus de moi je sais où j'ai envie d'arriver je sais où je veux aller et je pense le fait de de rester focus sur ça c'est c'est un plus et j'arrive à me satisfaire de ça et à et justement profiter de ma passion à fond ce que j'aime c'est le risque l'adrénaline donc voilà quand je suis au départ je sais pas ce qui peut m'arriver ça ça me prend aux tripes et c'est ça que j'en raffole c'est comme une drogue est ce que je déteste bas c'est un peu lié c'est les blessures ta carrière s'arrête souvent à cause de blessures tu dois revenir retravailler dur et c'est justement ça aussi que j'aimerais ne plus me blesser la plus grande leçon je pense que c'est la mort de david voilà ça a été un gros coup dur pour tout le monde et je me suis rendu compte de beaucoup de choses de beaucoup de faiblesses aussi sur quoi on doit travailler et ça met un peu les larmes mais voilà je sais sur quoi je dois bosser et j'y arriverai